Générique ... Bienvenue à cette édition de l'actualité. À la une de ce journal, 70 millions de francs CFA pour accompagner le secteur de la transformation. C'est le montant total des primes pour récompenser les 12 PMI qui seront retenus dans le cadre du projet d'appui à la transformation industrielle et artisanale. La compétition des micro-entreprises à fort potentiel de croissance est lancée par la chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. Le coup d'envoi des activités du Pathia à suivre dans quelques instants. En Libye, les armes prennent le pas sur les négociations. Le maréchal Khalifa Aftar poursuit son offensive vers Tripoli. Un dernier bilan fait état de 35 morts et plus de 3000 déplacés. Un raid aérien contre l'aéroport de Tripoli est imputé aux troupes du maréchal. L'ONU appelle à une trêve humanitaire et aux discussions. Bonjour, donc, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, c'est parti pour le projet d'appui à la transformation industrielle et artisanale Pathia 2019. C'est une initiative portée par la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour accompagner la transformation, notamment les micro et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance. L'appel à projet est lancé et 12 PME-PMI seront retenus. Elles bénéficieront de primes pour un montant total de 70 millions de francs CFA sous forme d'accompagnement pour renforcer leurs activités. Les détails de la compétition lancée ce matin avec Amado Ilboudou et Maïmouna Traorich. Le projet d'appui à la transformation industrielle et artisanale met l'accent sur des entreprises focalisées sur l'accélération de la transformation agro-silvopastorale et artisanale à fort potentiel de croissance des micro, petites et moyennes entreprises formellement constituées, maîtrisant bien leur domaine d'activité et se distinguant par le caractère innovant de leurs produits. À terme, 12 entreprises seront primées. Un accompagnement sous forme de paquets de services pour renforcer la qualité, la visibilité et la compétitivité de leur production. Il a été décidé de mettre à disposition l'ensemble des initiatives des entrepreneurs une certaine somme de 70 millions de francs CFA qui permettront à ces personnes-là de valoriser leurs produits, de labelliser leurs produits, de commercialiser leurs produits, de participer, de faire connaître leurs produits à travers des foires dans l'ensemble du pays et même à l'extérieur du pays. Il faut qu'on dise aussi que ce n'est pas de l'argent que nous allons distribuer aux entreprises pour en faire des fonds de roulement, c'est tout simplement de l'accompagnement. Nous allons financer des actions qui seront posées. L'appel à projet est lancé et le comité technique de sélection mis en place. Les dossiers sont recevables jusqu'au 9 mai. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'engage à faire du projet une réussite en s'entourant de compétences nécessaires. Nous restons sur le même sujet d'entrepreneuriat et d'accompagnement du secteur informel en allant à Bobo du Lassau pour le premier symposium petit à petit des jeunes entrepreneurs de la région des Hauts-Bassins pour susciter et encourager les initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin, notamment plus de 300 femmes du secteur informel répondent à l'appel du Club d'éducation actuel, Organisation pour le développement de la jeunesse à Bobo du Lassau, à cette tribune offerte pour améliorer les connaissances en matière de création et de gestion d'entreprises et unités économiques. Plus de détails sur l'événement dans la capitale économique burkinabé, qui est à sa toute première édition avec Drissa Traoré et Mouni Barou. Elles sont environ 300 femmes à prendre part à ce premier symposium petit à petit des femmes entrepreneurs de la région des Hauts-Bassins. Elles évoluent dans le secteur informel. Ici, il est donc question de renforcer les capacités de ces femmes en matière d'entrepreneuriat et de leadership féminin afin de leur donner des rudiments nécessaires pour la réussite de leurs activités. Ce symposium qui tourne autour du thème « Contribution de la femme entrepreneuse dans la construction de la paix, la cohésion et le vivre ensemble » est une initiative de Club ducat et qui a tiré son origine de l'éducation à travers le fait qu'on a considéré la femme entrepreneuse comme étant de l'administration du développement, la domaine du commerce, la domaine du petit commerce et les activités de revenus. Mais en ce qui concerne la paix, le vivre ensemble, nous voulons que les femmes entrepreneuses prennent effectivement dans ce domaine-là afin d'être des amortisatrices, des éducatrices de paix et de vivre ensemble. Le deuxième objectif, c'est bien entendu comment, à travers la poste de Bourgogne-Fasso, nous pouvons créer des conditions pour accompagner les femmes justement à promouvoir leurs activités. Le troisième là, c'est l'éducation financière et l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui un thème d'actualité, si bien que l'Angers essaient vraiment de le mobiliser pour qu'elles puissent avoir de nouvelles connaissances. La sensibilisation des femmes sur les notions paix et cohésion sociale est donc jugée capitale pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs majeurs de la tenue de ce symposium. Les organisateurs ont vu juste, ils commencent par là, pour qu'il y ait cette cohésion sociale, pour qu'il y ait la sécurité et que la femme contribue fortement à ce que nous puissions avoir ces conditions et maintenant travailler avec les femmes entrepreneurs pour la relance économique de notre région. Donc j'ai tenu à marquer ma présence pour saluer, pour encourager les organisateurs, mais surtout ces braves femmes qui contribuent au quotidien. J'ai dit, on n'a pas les chiffres, mais je sais que leur contribution est inestimable pour le développement de notre région et aussi pour le développement de notre pays. Ces femmes entrepreneurs du secteur informel sont issues des associations féminines de Beauhou-du-Lasso, des communes rurales et aussi des partis politiques de la région des Hauts-Bassins. L'accès à l'eau potable, une équation encore difficile à résoudre dans certaines localités, dans le Passoré, la corvée incombe aux femmes et qui s'ajoute à la longue liste de leurs tâches quotidiennes. Une de nos équipes de reportage fait le constat pour nous. Donc suivons le dossier que nous propose Bessa Francis-Tien sur le sujet. Pelek-Tanga, localité située à une dizaine de kilomètres de Yako. Ici, trouver une source d'eau fiable et potable reste un défi pour l'autre moitié du ciel. Parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en eau sous un soleil de plan, c'est le quotidien de ces femmes. Cette eau de puits n'est pas trop, mais nous la buvons quand même, puisqu'on n'a pas d'autres sources. La pompe est en panne depuis longtemps. On repare, mais ça tombe à nouveau en panne parce qu'il y a trop de gens qui puisent ici. Une situation à risque pour les membres de nombreux foyers. C'est un impact au niveau de la santé parce que c'est l'eau de puits que les gens consomment. Il n'y a pas d'eau potable à côté. Depuis le début de l'année, rien des cas liés à l'eau, manque d'hygiène, l'eau potable. Autre localité, autre réalité. Adouré par contre un autre village du Passauré, les usagers de l'eau peinent moins à obtenir le liquide à précieux. Selon une enquête de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement, le taux d'accès à l'eau potable dans cette localité est estimé à près de 93%. Malgré ce taux de couverture, les femmes demandent des efforts supplémentaires à l'État et aux partenaires au développement. Si on peut avoir suffisamment de forage, cela nous facilitera davantage l'accès à l'eau potable. Et comme vous le savez, l'eau c'est la vie. Tout comme à Adouré, les indicateurs en matière d'accès à l'eau potable sont au vert à Songnaba, localité située à quelques encableux de la ville de Yanko. Un soulagement pour les femmes du village. Cette pomme aide beaucoup les femmes en eau potable. Le village en a quatre, les deux sont en femmes. L'accès à l'or bleu est devenu depuis le 28 juillet 2018 un droit de l'homme. La lutte pour l'accès au liquide précieux doit se poursuivre à milieu rural au grand bonheur des femmes. Eau, hygiène et assainissement, mais surtout protection des droits de l'enfant sont les domaines d'intervention de l'ONG Compassion internationale. Plus de 15 000 enfants sont pris en charge par ce partenaire au développement dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Grâce à la mise en œuvre de son programme sur le terrain, l'organisation chrétienne invite surtout les églises à aller vers les enfants en situation difficile. Ces responsables font le point des activités aux autorités locales. L'ONG Compassion internationale échange avec les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de Fadan Gourmand. Un cadre qui permet à l'ONG de faire les points de ses activités depuis son arrivée au Burkina Faso. Il nous a paru nécessaire que nous nous faisions connaître auprès des autorités, que ce soit au niveau central ou local. Et donc c'est pour cela que nous avons entrepris des rencontres pour asseoir une possibilité de partenariat dans notre vision de rendre l'enfant heureux à travers la protection de ses droits. Beaucoup de gens se posent des questions sur Compassion, sur ce qu'elle fait. On a trouvé que c'était une occasion de venir révéler aux gens ce que Compassion fait. Notre critère principal et non négociable, c'est la pauvreté. Il faut que l'enfant soit dans une situation de pauvreté pour être éligible. Libérer l'enfant de la pauvreté, tel est l'objectif global de cette structure. Un objectif jugé noble par les participants. C'est des mots de reconnaissance envers Compassion internationale. Parce que comme vous le savez, l'État lui seul ne peut pas tout faire. Alors quand il y a des organisations de la société civile qui interviennent pour soulager un peu l'État et puis renforcer les efforts de l'État, ce n'est que des mots d'encouragement que nous avons à l'endroit de Compassion internationale. Compassion internationale existe au Burkina Faso depuis 2004. Elle intervient dans les domaines tels que l'éducation, la santé et l'hygiène. Et nous repartons à Bobo Dioulasso où l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale convie les forces de défense et de sécurité à son repas d'anniversaire. Un repas communautaire en signe de soutien au FDS et de solidarité avec ceux qui sont engagés sur le terrain de combat pour vaincre les forces du mal. C'est la contribution de ces femmes dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Sur le reportage est signé Martin Zerbeau et Ismaël Saturnais Paris. Communier avec les forces de défense et de sécurité autour d'un plat, toute la philosophie qui sous-tend ce rendez-vous. Une initiative de l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale qui veut à sa façon apporter son soutien au FDS, surtout dans ce contexte particulier d'insécurité au Burkina Faso. Cette activité, nous l'avons organisée, c'est à l'occasion du 5e anniversaire de notre association et cette journée, nous le déduions aux forces de défense et de sécurité qui jouent comme de l'une lutte pour la sécurité des Burkina Faso. Et nous profitons de cette journée pour appeler une cohésion sociale et surtout le dialogue au Burkina Faso. Cette idée de partager un repas communautaire en l'honneur du FDS est bien appréciée par les premiers concernés qui trouvent en cela un acte de solidarité. Ce qui nous a motivés à venir soutenir cette femme, c'est le fait que c'est une action noble. Savoir que nos mères, nos soeurs, nos filles sont derrière nous dans cette lutte, c'est vraiment une satisfaction morale pour nous et ça nous encourage à mieux se donner. La femme, c'est elle qui détient des fois des secrets qui peuvent, au moment où nous avons des problèmes sur un front, où on a des problèmes, à quelque part, la femme vient nous donner la solution et on repart avec les énergies nécessaires pour amener la victoire. Par son geste, l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale encourage tous les Burkinabés à se mobiliser derrière les forces de défense et de sécurité pour venir à bout des terroristes. Une initiative qu'elle compte réitérer les prochaines fois. Actualité hors de chez nous, en Libye, les armes prennent le pas sur les discussions. L'escalade de la violence a provoqué le déplacement de plus de 3 000 personnes et fait plus de 35 morts. Le maréchal Khalifa Haftar a poursuit son offensive vers Tripoli et les appels à l'arrêt des hostilités n'y changent rien. Un raid contre l'aéroport de Mitiga, le seul encore fonctionnel de la capitale, est imputé au maréchal et ses troupes. L'ONU qui condamne l'attaque appelle à une trêve humanitaire d'urgence et à la négociation. A proximité d'une piste d'atterrissage, un cratère d'un mètre de profondeur. Preuve de l'attaque dont a été la cible le seul aéroport fonctionnel de Tripoli en Libye. Cette frappe aérienne n'a pas fait de victimes, mais l'aéroport de Mitiga a été évacué et les avions sont cloués au sol depuis hier. L'ONU a condamné l'attaque. Viser une infrastructure civile est une violation grave du droit international humanitaire. Elle appelle à un arrêt immédiat des combats. L'escalade de la violence à Tripoli et dans ses environs a provoqué le déplacement de 3 400 personnes fuyant les combats. Nous nous appelons à une trêve humanitaire temporaire pour permettre la mise en place de services d'urgence et le départ volontaire de civils, y compris les blessés, depuis les zones de conflit. Depuis le 4 avril, le maréchal Khalifa Haftar et ses troupes de l'ANL, l'armée nationale libyenne, se sont lancées à l'assaut de Tripoli qui est sous contrôle du gouvernement d'Union Nationale. Les forces du Premier ministre Fayez al-Serraj tentent de bloquer l'avancée des troupes du maréchal Haftar. Des convois de pique lourdement armés sont arrivés en renfort depuis Misrata. Les combats sont violents. Le gouvernement d'Union Nationale n'est en place que depuis 2015 en Libye et bien qu'il soit soutenu par les Nations Unies, il n'est pas reconnu dans tout le pays. Les Etats-Unis placent les gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes. Une nouvelle étape pour isoler davantage l'Iran sur la scène internationale et maintenir la pression sur le terrain pour l'obliger à céder. Et en guise de représailles, le chef de la diplomatie iranienne appelle son gouvernement à classer les forces américaines au Moyen-Orient sur la liste des groupes terroristes. C'est un véritable tournant dans la politique extérieure américaine. Washington a placé les gardiens de la révolution iranienne sur sa liste des organisations terroristes. Une étape supplémentaire pour isoler l'Iran sur la scène internationale et accentuer la pression sur Téhéran qui ne cède pas pour l'instant. Cette mesure historique privera le premier Etat à parrainer la terreur des moyens financiers nécessaires pour répandre la misère et la mort dans le monde. Les entreprises et les banques du monde entier ont désormais l'obligation claire de veiller à ce que les entreprises avec lesquelles elles effectuent des transactions financières ne soient pas liées matériellement à cette organisation. En représailles, le chef de la diplomatie iranienne Javad Zarif a appelé son gouvernement à classer les forces américaines au Moyen-Orient sur sa liste des groupes terroristes. A lire dans les quotidiens burkinabés les manifestants qui mettent de plus en plus la pression sur le régime d'Omar el-Bechir au Soudan et le rôle de l'armée qui pourrait être décisif à l'image de l'Algérie. Les journaux du jour commentent également les réformes politiques apolémiques au Sénégal. La revue de presse avec Vincent Kendré-Béogo. Au Sénégal, le jeu trouble de Macky Sall. C'est un commentaire de ses loyers à propos des réformes constitutionnelles en cours dans ce pays. Cite au réélu, le président sénégalais fait savoir son intention de se passer des services du premier ministre et de prendre en main la coordination de l'action gouvernementale. La nouvelle fait grincer les dents, selon Cidoya, et nombre d'analystes et de commentateurs s'interrogent sur le bien fondé de la décision, surtout la précipitation avec laquelle le pouvoir veut l'opérer. A en juger par sa pertinence, l'on est tenté de se laisser convaincre que la volonté du président Sall de supprimer le poste de premier ministre qui lui fait ombrage cache mal des intentions inavouables. Car à moins de rêver de souffrir, on ne sait par quel moyen, un troisième mandat au-delà de 2024, Macky Sall devait laisser ses réformes au prochain régime, conclut le journal. Quartoum sera-t-elle comme Algiers ? Question du journal Le Pays. Au Soudan, des manifestants de plus en plus nombreux sont vingt débous contre le régime d'Omar El-Bechir. Des manifestants qui ont bravé les barrières jusqu'aux portes de l'armée pour lui livrer le message selon lequel ils ne veulent plus du pouvoir en place. Maintenant, que va faire l'armée ? Le cas algérien est encore frère dans les mémoires. En tout cas, tant que Béchir continuera de bénéficier du soutien de la grande muette, l'alternance risque de démarrer une ligne d'horizon pour les Soudanais, affirme le Paysier. Mais les haricots sont-ils en voie de cuisson pour Omar El-Bechir ? Ce démane aujourd'hui au Faso, quand on sait que la pactisation des armées africaines avec les manifestants depuis le fameux printemps arabe de 2011 est devenu un signal fort pour les dictateurs du continent. Le glas a-t-il sonné pour Béchir ? Une autre interrogation cette fois-ci de l'observateur Palga. Trop peu pour le dire, mais ce qu'on sait, c'est que le conseil militaire, après réunion, déclarait dimanche qu'il faut écouter les réclamations des manifestants, nous apprend l'Obs. Alors, l'armée a-t-elle changé son fusil d'épaule ? C'est tout pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !